Jeunes gens, nous allons continuer avec l'étude approfondie, verset après verset, du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes, un livre qui est destiné aux jeunes gens afin qu'ils apprennent à aimer la sagesse, l'intelligence, afin d'acquérir le discernement, afin d'expérimenter la haine du péché, la crainte de Dieu, l'intégrité, la droiture, toutes les voies du salut. C'est donc un privilège de continuer avec ce livre en ce grand jour du lundi de l'An de Grâce 2021. Nous sommes le 22 novembre, en cette soirée de ce lundi. Nous allons donc continuer avec cette étude que nous avons commencée il y a plusieurs jours. J'ai eu à cœur, par la grâce de Dieu, d'étudier jour après jour ce livre qui, curieusement, a 31 chapitres et qui coïncide aux 31 jours du mois. Il y a quelques mois qui ont 31 jours. Nous allons étudier jour après jour un chapitre de manière approfondie selon que Dieu m'inspire parce qu'il y a des grandes révélations qui sont contenues dans ce livre. Et, jeunes gens, je vous encourage à aller suivre les chapitres précédents dans cette série. Ne dites pas que vous avez suivi et que vous n'avez plus besoin de suivre. la parole de Dieu est meilleure, infiniment meilleure que le meilleur vin qu'il soit. Plus il prend de l'âge, plus il devient encore meilleur. Plus elle prend de l'âge, plus elle devient encore meilleure. Elle est éternelle, elle ne change pas. Donc, allez encore suivre cette série, encore et encore et encore, encore et encore et encore. Ne dites pas, j'ai déjà suivi, je n'ai plus besoin de suivre. Et ma prière, c'est que cette série, jeunes gens, vous transforme, vous change, vous amène à acquérir la sagesse de Dieu, à acquérir le discernement, le discernement. Avant de commencer cette série, j'ai exhorté mes enfants, il y a quelques minutes, à avoir le discernement, à ne pas réfléchir comme le monde est réfléchi, à ne pas penser comme le monde pense. Et la raison pour laquelle je les ai amenés à avoir le discernement, parce que dans un des requêtes de cantique que nous avons ici aux Etats-Unis, il y a ce cantique, America the Beautiful, l'Amérique la Belle. C'est un cantique patriotique qui malheureusement est inséré dans la plupart des livres de cantique, des hymnes aux Etats-Unis. À côté des cantiques originaux de L'Oange à Dieu, il y a donc ce cantique qui a été inséré, un cantique patriotique. Alors j'ai excusé les enfants en leur disant, nous devons avoir le discernement. Quand vous chantez America the Beautiful, America la Belle, on adore un démon, c'est le diable qu'on adore indirectement. En fait, l'Amérique devient un dieu qu'on adore. Faites attention avec les hymnes, même les hymnes nationaux, comme celui du Cameroun. Je m'en suis rendu compte, et je rends grâce à Dieu du discernement qu'il nous donne. Parce que quand l'hymne du Cameroun, par exemple, commence avec cette phrase, « Au Cameroun, ben, sur les deux ancêtres, tu nous as fait ceci, tu nous as fait cela, c'est de l'idolatrie. » Donc, si vous avez un hymne national qui a les paroles d'idolatrie, les paroles, vous avez l'impression qu'on s'adresse à quelqu'un, comme au Cameroun, comme l'Amérique la Belle, « America the Beautiful », faites attention. C'est un exemple que je prends afin que nos jeunes gens aient le discernement. Le discernement est tellement important. Ne pensons pas comme les gens de ce monde pensent. Ne réfléchissons pas comme ils réfléchissent. Je disais justement à un de mes enfants que nous ne devons pas voir, nous, chrétiens, la mentalité du troupeau, ce qu'on appelle en anglais « herd mentality », « herd mentality », la mentalité du troupeau, la mentalité du mouton. Quand un se dirige vers la falaise, tout le monde se dirige vers la falaise. Vous voyez, tout le monde. Ça, c'est la mentalité moutonnière, « herd mentality », la mentalité moutonnière. Donc, ne réfléchissons pas comme les gens de ce monde réfléchissent. Ne pensons pas comme ils pensent. Jeunes gens, soyez prudents, soyez attentifs, soyez comme vous enseignez. C'est pour ça que vous devez beaucoup lire la parole de Dieu. Il y a des gens qui m'ont répondu la question, « Georges, comment le discernement s'acquiert ? » Le discernement, c'est un don de Dieu. C'est un des neuf, c'est un des dons de neuf dons pour manifestation du Saint-Esprit, tel qui est numéré en 1er Corinthiens, chapitre 12. C'est un des dons spirituels, c'est un miracle que vous recevez de Dieu en ayant le don du discernement. Mais, en lisant beaucoup la parole de Dieu, vous pouvez commencer à voir quelques éléments de ce discernement. La base du discernement que nous acquérons, c'est la Bible. Lisez beaucoup la parole de Dieu. Dieu a en horreur l'idolâtrie. L'idolâtrie. Le pays peut devenir une idolâtrie. Et il n'y a pas plus grand idolâtrie dans ce monde par rapport aux nations que celles que nous avons ici, l'idolâtrie des États-Unis, l'idolâtrie de l'Amérique. Faisons tellement attention. Notre patrie n'est pas sur terre. Nous n'avons aucune patrie sur terre. Nous sommes de passage dans ce monde. Notre patrie est au ciel. Donc, qu'on soit français, japonais, américain, tchadien, sénégalais, philippin, peu importe. Nous sommes de passage sur cette terre. La division des pays en frontières, en nationalité, en race, en tribune, qu'une illusoire. Nous venons tous de la race de Dieu, d'une seule race. Et la race de Dieu a été répandue sur toute la terre. À cause de quoi ? À cause de la grande rébellion contre Dieu au temps de Nemroth. Les hommes de cette époque étaient tellement méchants. Ils ont voulu défier Dieu. Parlement de défier Dieu, avant de revenir sur les gens de la vallée de Chinea, excusez-moi, de la vallée de Chinea, où la tour de Baël a été construite avant de revenir sur cette histoire. Il y a une parenthèse que j'ouvre. J'étais choqué de savoir que les grands de ce monde se mobilisent. Je vais dire, les grands de Big Tech, Facebook, Amazon, avec Jeff Bezos, Elon Musk, avec la compagnie Tesla, ils se mobilisent pour pouvoir inventer dans les jours d'avenir l'immortalité, la vie éternelle. Un, quel culot, quelle outre-cudence diabolique de vouloir créer la vie éternelle. Quelle rébellion contre Dieu. Quelle rébellion contre Dieu. Il ne semble pas que la vie éternelle est gratuite. Gratuite, gratuite. Le Seigneur Jésus Christ a accepté sacrifier sa vie sur la croix, a accepté mourir sur la croix gratuitement pour que sa vie soit disponible gratuitement. si le salut de Jésus Christ était mis en vente, si la goûte la plus infime qui a coulé sur la croix à Golgothée il y a plus de 2000 ans était mise en vente, toutes les richesses du monde ne seraient pas suffisantes pour acheter cette goûte de sang. C'est un film goûte de sang. Toutes les richesses de la terre seraient incapables d'acheter le salut que Jésus Christ est venu apporter. Et c'est pour ça que Dieu a voulu dans sa grande bonté de rendre cela disponible. Alors voilà dans cette nouvelle rébellion des hommes de Big Tech compagnies Amazon, Facebook et autres qui se liguent comme autant des hommes de Chinea pour vouloir créer la vie éternelle. Ils entendront longtemps. Voilà la stupidité de l'homme. C'est pour ça que jeunes gens, vous comprenez ce qu'il y a derrière cette technologie de pointe et qui nous épatent, ce qu'il y a derrière ces réseaux sociaux. C'est des choses qui nous sont utiles aujourd'hui. Par exemple, nous, le directeur de Jésus Christ est venu, nous pouvons proclamer la parole à travers le monde via Facebook, via le satellite. Mais nous devons faire attention ayant les yeux ouverts, ayant le discernement. Donc, les gens d'aujourd'hui font exactement comme ceux de Chinea. Donc, je reviens sur Chinea, autant de l'infâme homme Nemro, d'un homme tellement puissant dans sa génération à cette époque. Et ils ont fait les briques. Ils se sont réunis dans la rébellion contre Dieu, dans la vallée de Chinea pour élever la tour de Babel. Et la tour de Babel a été construite. Et Dieu voyait, Dieu, depuis le ciel, observait la folie des hommes qui voulaient atteindre Dieu sans pourtant passer par Dieu. En fait, c'est une autre voie pour aller à Dieu. Alors que Dieu, depuis les anciens temps, après la chute de l'homme et de la femme, la chute d'Adam et Ève dans le jardin, Dieu avait prévu un plan de rachat par lequel l'homme pouvait encore avoir accès à Dieu. Et ce plan de rachat est Jésus. Qu'est-ce qui est annoncé en passant en Genèse chapitre 3, verset 15 ? Et Jésus a y annoncé aller encore suivre de manière attentive l'étude que j'ai faite il y a plusieurs mois, quelques années, pendant plusieurs mois, pendant environ un an. On a étudié de manière approfondie, verset après verset. J'ai enseigné de manière approfondie, verset après verset, le livre de Genèse avant qu'on se suive. Donc, Dieu, depuis le ciel, observait comment les hommes, dans leur stupidité, dans leur rébellion, élevaient brique à brique. Et Dieu les a laissés travailler. Et je peux apprécier l'ironie de notre père. Est-ce que vous savez que Dieu pouvait les confondre dès la première brique ? Dieu a vu d'abord qu'ils élèvent ça à un niveau. Dieu les a laissés construire. Dieu les a laissés poser brique à brique. Et quand ils sont arrivés à un niveau où ils se félicitaient les uns les autres, ils étaient contents, ils se donnaient les cadeaux les uns les autres. Ce n'est pas écrit textuellement, mais j'imagine comment ils étaient contents, comment ils se félicitaient notre projet en train de marcher. Et subitement, Dieu les a confondus. Ils parlaient une seule langue. Ils ont commencé à parler plusieurs langues et il y a une chose que je disais justement aux enfants il y a quelques jours à savoir que les langues que nous parlons, les différentes langues humaines aujourd'hui, c'est le produit de la rébellion de l'homme contre Dieu. Peut-être que vous qui allez suivre cet enseignement ou qui êtes en train de suivre, il y a certains parmi vous qui ne comprennent pas que la diversité des langues aujourd'hui, c'est le produit, c'est la conséquence, la rébellion contre Dieu, de la rébellion contre Dieu. Et vous voyez, il y a des gens qui disent j'ai envie d'apprendre l'hébreu, j'ai envie d'apprendre l'anglais, j'ai envie d'apprendre le français, j'ai envie d'apprendre les langues africaines, le swahili ou le lingala. C'est le produit de la rébellion contre Dieu. Est-ce que vous avez pensé à cela ? C'est pour cela qu'il dit jeunes gens, soyez attentifs à ces études bibliques et j'espère qu'elles vont continuer les études à dire aux jeunes, non seulement au-delà, non seulement dans ce livre, mais au-delà de ce livre, parce que je jante Dieu, mais son espoir, si on peut parler d'espoir, sur vous. Dieu veut que vous ayez le discernement, Dieu veut que vous ayez la victoire sur Satan, donc il doit y avoir le discernement. Aujourd'hui, les gens sont émerdés par plusieurs langues, mais je viens de vous dire que les langues diverses que vous avez aujourd'hui, c'est la résultante, c'est la conséquence, c'est le résultat de la désobéissance contre Dieu qui s'est manifestée avec la construction de la tour de Babel dans la vallée de Chiméa, qui devait se lever jusqu'à ce qu'on s'est. Donc Dieu les a laissés faire, il les a laissés faire. Et bien de fois, jeune homme, jeune femme, Dieu va te laisser faire des choses, Dieu va te laisser t'entêter, t'élever dans ta disciplinité, t'élever, et quand tu arrives à un niveau élevé, il te laisse tomber et tu t'affas le sol, oh là là, quelle purée au sol. Tu t'es crabouillé au sol complètement. Parce que si tu tombes à un mètre, rien ne va t'arriver. Tu tombes à deux mètres, au pire, c'est une gratinure ou même une petite entorse. Et plus tu te lèves dans ta stupidité, plus tu te lèves dans ta rébellion contre Dieu, plus la chute sera fatale, la chute sera douloureuse. Et c'est ce qui s'est passé avec la construction de la tour de Babel. Ils sont élevés, ils sont élevés, ils sont élevés. Et plus ils s'élevaient, plus ils s'endusent à leur orgueil, plus ils vantaient leur prouesse architecturale, plus ils vantaient leur ingénierie. Tout s'élevaient. Dieu a laissé voir. Et quand je vois comment Dieu n'a pas détruit ça dès le premier jour, Dieu a laissé faire. Il a laissé qu'elles grandissent, qu'elles se laissent en hauteur, que les gens soient émerveillés. J'imagine les voyageurs depuis leur chameau à distance qui pouvaient voir quelque chose de solide se lever, dépasser comme les collines, Dieu laissait faire. Jusqu'à ce que quand le temps est venu qu'ils confondent les hommes, il a fait stopper ce projet. Comment ? Il ne se parlait plus. Quand lundi, par exemple, j'imagine lundi à l'autre, est-ce que tu peux me passer la brique ? L'autre entend une langue bizarre et peut-être il entend que frappe-moi le matos sur la tête. L'autre dit passe-moi une brique. L'autre dit casse plutôt la brique sur ma tête. L'autre entend casse la brique sur ma tête. Vous voyez un peu comment Dieu les a confondus. J'imagine la scène qu'il y avait. J'imagine la scène qu'il y avait mes jeunes frères, mes jeunes soeurs. La scène, le Toru Bohu. Ne soyez pas intimidés par ce mot. Toru Bohu, s'il fait la confusion totale, c'est un mot français en passant. Donc s'il fait la confusion totale, la confusion totale au Toru Bohu, la confusion totale qu'il y a eu ce jour-là. Elle dit cimente ici, l'autre pense qu'il faut plutôt casser le mur. L'autre dit mais enlève je ne sais pas le tel brique qui est là-bas, l'autre pense qu'il faut tout simplement lancer cette brique sur les autres. Dans confusion ce jour-là. Et voilà comment les travaux sont arrêtés et voilà comment les langues des diverses langues humaines sont nées. Donc les langues humaines si vous ne saviez pas sont le produit de la rébellion contre Dieu. C'est toujours un plaisir de commencer par ces introductions qui mettent en contexte le chapitre que nous allons voir et je l'en passe à Dieu pour ces introductions. Alors après cette introduction allons au chapitre du jour au chapitre 9 Proverbe chapitre 9 le chapitre du jour verset 1 La sagesse a bâti sa maison Elle a taillé ses sept colonnes Elle a égorgé ses victimes et mêlé son vin et dressé sa table Ce verset 1 nous donne beaucoup de révélations beaucoup de détails La sagesse bâtit une maison Et nous chrétiens aujourd'hui en comprenant cela la question que nous allons nous poser il s'agit de quelle maison Je pense que j'ai une réponse parce que la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu notre corps collectivement nous chrétiens à travers le monde collectivement nous sommes des uns les autres la maison de Dieu mais individuellement chacun de nous nous sommes aussi le temple et ce temple que nous formons le temple de notre corps la démarche du Saint-Esprit que nous formons individuellement ainsi que le temple que nous formons en tant qu'église ne peut pas se bâtir sans la sagesse de Dieu Ce temple ne peut pas se construire sans la sagesse de Dieu Donc voilà la révélation qui nous est donnée ici à savoir que la sagesse bâtit sa maison elle a taillé ses sept colonnes elle a égorgé ses victimes Verset 2 elle a égorgé ses victimes mêlé son vin et dressé sa table Le verset 2 pour vous paraître bizarre vous allez vous poser la question mais la sagesse de Dieu égorgé des victimes La sagesse de Dieu fait un tarnage La sagesse de Dieu coule au sang parce qu'il égorgé les victimes ça signifie que le sang était coulé Je pense qu'on parle de ce verset par la virtue du Saint-Esprit à savoir que par la sagesse il y a des victimes parce que quand une nation va en guerre contre une autre nation il y a des personnes qui sont tuées qui tombent du fait de ce carnage du fait de la guerre il y a les prisonniers qui arrêtent les prisonniers de guerre qui sont retenus captifs alors la compréhension l'une des compréhensions et un verset peut avoir plusieurs compréhensions je me rappelle quand nous nous réunissons je me réunissais encore avec les bien-aimés frères et soeurs du Canada je parlais de la parole du comité dans un oignon un oignon dont on ne trouvera jamais le centre vous voyez l'oignon à plusieurs couches et un verset peut avoir beaucoup de significations selon que Dieu nous inspire à chacun de nous donc vous enlevez oignon après oignon couche après couche donc un frère aujourd'hui peut enlever plusieurs couches d'oignons pour vous dévoiler pour vous dévoiler pour vous révéler ce qu'il y a derrière ces couches demain notre frère viendra enlever notre couche et couche après couche on n'arrivera jamais à la différence des oignons qu'on utilise que vous utilisez certainement dans vos pouesses culinaires la différence de cet oignon il y a l'oignon de la parole de Dieu qu'on ne peut éplucher enlever couche après couche mais on n'arrivera jamais au milieu tellement c'est profond c'est un mystère de la parole donc chaque verset peut avoir beaucoup de significations et l'une des significations je n'ai pas dit la seule signification l'une des significations la sagesse a égorgé ses victimes nous chrétiens quand nous devenons chrétiens qu'est-ce que nous devons remettre au pied de la croix de Jésus Christ nos péchés donc la sagesse a égorgé ses victimes l'une des significations de ce verset c'est le péché la sagesse nous aide à nous débarrasser du péché la sagesse nous aide à égorger les victimes et il y a ce grand verset que j'aime souvent citer ce grand verset que j'aime souvent citer en Romain chapitre 12 ils ont été rapidement Romain chapitre 12 verset 1 qui dit et le Saint-Esprit nous exhortant par l'antémisme de l'apôtre Paul dit au verset 1 Romain chapitre 12 verset 1 je vous exhorte et exhorter c'est amener quelqu'un à un effort plus grand encourager quelqu'un inciter quelqu'un à un effort plus grand donc chaque fois que vous entendez dans la Bible le mot exhorter ça signifie encourager quelqu'un à un effort plus grand à quelque chose le plus grand donc je vous exhorte frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable donc je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant à l'époque de Moïse la loi de Moïse par qui Dieu a suscité ou instauré la pratique sacerdotale des principaux sacrificateurs qui devaient immoler les animaux les sacrifier on devait les tuer n'est-ce pas donc je vous explique très bien ce verset de de Proverbe chapitre 9 et Jésus qui lui-même a été une victime expiatoire de nos péchés donc quand on parle de victime comme la victime qui est égorgée par la sagesse en Proverbe chapitre 9 verset 2 il s'agit de quoi il s'agit de nos péchés dont nous nous débarrassons de nos péchés que nous égorgeons et je pense que Romain chapitre 12 verset 1 donne une bonne compréhension de ce verset je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir offrir vos corps comme un sacrifice un sacrifice fait mal quand on immole un mouton un bélier comme ça se passait dans l'ancien testament quand on immole des vaches des bœufs la vache devait mourir la vache devait souffrir on devait reprendre le sang on devait l'égorger et nous aujourd'hui nous égorgeons le vieil homme nous le crucifions la nature pécheresse les mauvaises habitudes la mauvaise pensée les mauvaises pensées les mauvaises façons de parler de nous habiller l'amour du monde l'amour des choses mondaines nous nous débarrassons de ces choses et dans une des versions des bibles en anglais l'anglais la version standard en anglais je crois que l'anglais standard l'anglais courant il a dit bête l'anglais ça a égorgé des bêtes voilà ça confirme ce que je suis en train de vous dire voilà cette version nous donne un approfondissement de du mot victime l'anglais standard parle de beast une des bêtes et à l'époque du sacerdoce lévitique où il y avait les principaux sacrificateurs et autres sacrificateurs qui devaient immoler les animaux qui devaient les égorger c'était des bêtes et Jésus-Christ est venu mettre fin à cela parce que lui il est l'agneau de Dieu qui a été immolé c'est le dernier sacrifice il n'y a plus de sacrifice après celui de Jésus-Christ et nous aujourd'hui je vais dire c'est le dernier sacrifice en termes de repas de son sang nous aujourd'hui il n'est plus question de repas de notre sang pour sauver qui que ce soit de repas de le sang des hommes de repas de le sang des bêtes il n'y a plus de sacrifice en termes de repas de son sang Jésus-Christ a été le dernier maintenant nous qui sommes disciples de Jésus-Christ quel est notre sacrifice aujourd'hui ? notre sacrifice aujourd'hui c'est nous débarrasser de tout ce qui nous retient captifs ça fait mal vous débarrasser des mauvaises choses que vous voyez sur internet ou à la télévision ça fait mal vous débarrasser des passions vous débarrasser des passions de la jeunesse ça fait mal vous débarrasser de l'amour du vin de la bière l'amour de la cigarette de la drogue ça fait mal voilà les sacrifices dont nous nous débarrassons voilà les sacrifices que nous égorgeons relisons ce verset Romain chapitre 12 verset 1 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps à offrir vos corps comme un sacrifice vivant le sacrifice était en terme dans l'ancien testament en terme d'un animal qu'on égorge nous chrétiens le sacrifice c'est le sacrifice du péché que nous coupons de notre corps rappelez-vous quand Jésus Christ nous a enseigné lors de ses premiers serments qu'est-ce qu'il disait si ton oeil droit est pour toi l'occasion de chute l'oeil que tu utilises pour aller voir les femmes nues sur internet si ton oeil droit est pour toi l'occasion de chute coupe-le arrache-le et j'ai l'occasion de toi ça fait mal n'est-ce pas voilà une victime qu'on doit égorger voilà une bête et j'aime bien la traduction bête parce que la bête elle est brute elle est sauvage voilà la bête donc nous devons nous débarrasser de toute bête qui nous empêche de plaire à Dieu et Jésus continue en disant si ton oeil droit est pour toi l'occasion de chute ce bras que tu utilises pour te masturber pour te procurer du plaisir ou pour te droguer ou pour aller voler coupe ce bras et couper ce bras ça fait mal n'est-ce pas donc voilà la signification de ce chapitre 9 proverbe chapitre 9 verset 2 des victimes qu'on a sacrifiées qu'on a égorgées des bêtes qu'on a égorgées nous aujourd'hui chrétiens nous comprenons cela à la lumière de Romains chapitre 12 verset 1 qui dit ceci je lis pour une dernière fois avant qu'on continue je vous exhorte d'un frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme quoi comme un sacrifice vivant sans agréable à Dieu agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable raisonnable voilà le culte aujourd'hui les gens disent je vais au culte dimanche ils passent la grosse bible ils se pavanent là ils vont au culte il y a comme je disais des femmes ayant les mises de prostituées avec les faux ongles les faux cheveux les habits soi-disant sexy de mondialité de prostitution qui vont à ces temples ils disent qu'ils vont au culte notre culte est révélé dans ce verset 1 de Romains chapitre 12 notre culte c'est quoi nous offrons le corps à Dieu comme un sacrifice comment vivant vivant sans agréable à Dieu et le verset 2 immédiatement en bas le verset 2 toujours en Romains chapitre 12 nous donne un détail de sacrifice à savoir que ne vous conformez pas au siècle présent le siècle présent sur le monde comme je vous disais tout à l'heure jeunes gens ne réfléchissez pas comme les gens du monde réfléchissent n'acceptez pas tout ce qu'on vous dit à l'école vérifiez tout ce que vous apprenez à l'école à la lumière de la parole de Dieu je répète vérifiez tout ce qu'on vous enseigne à l'école à la lumière de la parole de Dieu j'étais choqué d'apprendre que une école a suspendu un élève parce que l'élève insiste qu'il n'y a que deux genres genre masculin et genre féminin ici aux Etats-Unis ça s'est passé ces jours-ci où je vous parle qu'elle choque un élève d'une école primaire ou secondaire qui croit mordicus qui croit ferme qu'il n'y a que deux genres il n'y a que deux sexes le sexe masculin et le sexe féminin il a été renvoyé de l'école renvoyé de l'école jeunes gens si vous n'avez pas de discernement si vous ne lisez pas beaucoup la Bible et l'appliquez dans tout l'état de votre vie on vous fera avaler n'importe quoi on vous fera gober n'importe quoi on pourra vous dire même que un animal est un homme vous allez croire on pourra vous dire qu'un bananier est un homme vous allez croire aujourd'hui parler de plusieurs sexes c'est terrible ils ont carrément rejeté la biologie la biologie aujourd'hui n'est plus la biologie que nous avons apprise à savoir qu'un homme et une femme le sexe mâle et le sexe féminin incroyable mes frères et soeurs donc ne vous confonnez pas selon le siècle présent voilà une manière pour vous jeunes gens d'offrir vos corps à Dieu en refusant d'aimer ce que le monde aime en refusant de croire en ce que le monde croit et en croyant uniquement à la Bible et à la Bible ma prière est que vous soyez radicaux radicaux n'ayez pas peur d'être radicaux n'ayez pas peur qu'on dise de vous you extremists vous êtes des extremists n'ayez pas peur n'ayez pas honte alors retournons proverbe chapitre 9 le chapitre du jour regardez comment un verset peut nous amener à ouvrir une grande parenthèse donc relisons le verset 1 et 2 la sagesse a bâti sa maison elle a taillé ses seines colonnes elle a égorgé ses victimes mêlé son sang mêlé son vin pardon mêlé son vin elle a dressé sa table quand on dresse la table c'est qu'il y a un festin les bêtes qui ont été immolées vous dressez la table vous alliez devant le Seigneur Jésus qui se péche aujourd'hui je me suis débarrassé du mensonge vous mettez sur la table je me suis débarrassé du vol oh là là ce monstre cette bête comme la Bible anglienne parle de beast je me suis débarrassé de cela je me suis débarrassé de cela vous étalez cela devant Jésus Christ il est fier de vous il est fier de vous vous soyez radicaux comme j'ai dit arrivez au point où vous rendez Jésus Christ fier et Dieu fier parce que vous avez étalé jeunes gens étalés devant Jésus Christ les choses dont vous êtes débarrassés étalés j'étais voleur j'ai tué cette cette bête j'ai égorgé ses victimes je l'ai étalé devant Jésus Christ j'étais prostitué j'aimais regarder les choses mauvaises à la télévision j'ai coupé cela et j'ai mis ça sur la table devant Jésus Christ et Jésus qui sera fier de vous jeunes gens jeunes femmes adolescentes adolescentes toi qui suis mètre dans cet enseignement quelle victime que tu as déjà tué et mise devant la table à fait mise sur la table devant Jésus Christ combien est un cahier où tu énumères cela sécrètement énumères combien de victimes tu as déjà tué pour Dieu la passion pour ceci tu es loin Dieu est fier Dieu est fier de ce que tu l'as fait tu es loin ceci tu es loin ceci de toi tu es loin cela de toi étalé ces bêtes que tu as égorgées que tu as immolées la bête du péché les victimes du péché verset 3 elle a envoyé ses servantes elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville elle crie que celui qui est stupide verset 4 que celui qui est stupide entre ici elle dit à ceux qui sont dépourvus le sens venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé le verset 5 me rappelle le souper que le Seigneur Jésus qui se fit avec ses disciples et qui nous a recommandé le faire on mange le pain et on boit du vin ça veut dire que voilà un verset qui nous montre qu'en fait la sagesse c'est Jésus Christ Jésus Christ c'est la manifestation de cette sagesse l'incarnation l'incarnation la personification comme on dira l'anglais the embodiment of the wisdom of God the embodiment la personification l'incarnation donc venez manger mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé mais avant cela le verset 3 est une répétition de ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 8 verset 2 et je dis encore je ne me fatiguerai pas de vous dire que ce livre de Proverbe a une caractéristique comparé à tous les autres livres de la Bible ce livre au fur et à mesure que nous évoluons Dieu se répète encore encore et encore encore et encore et encore et nous voyons le verset 3 où il a dit que la sagesse envoyait ses servantes elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville c'est ce que nous avons vu hier par la grâce de Dieu en Proverbe chapitre 8 verset 2 où il a dit c'est au sommet des hauteurs près de la route c'est à la croisée des chemins qu'elle se place et le verset 1 d'ailleurs commence en disant la sagesse ne crie-t-elle pas l'intelligence ne lève-t-elle pas la voix aujourd'hui Dieu a besoin des serviteurs qui font élever la voix de la sagesse voilà donc verset 5 vélez mangez mon pain et buvez du vin que j'aimais voilà une grande révélation qui nous montre en fait que la sagesse voilà Jésus est annoncé ici on ne parle pas de Jésus dans ce verset 5 mais si vous lisez bien votre immeuble vous allez comprendre que Jésus c'est de Jésus qu'on parle ici Jésus c'est l'incarnation donc quand nous réunissons nous prenons du pain qui représente le corps de Jésus Christ nous prenons du vin c'est le corps de Jésus Christ et c'est la seule chose que Jésus Christ nous a demandé de faire en son nom Jésus Christ nous a pas dit de célébrer sa naissance personne sait le jour exact ou l'heure exact de la naissance de Jésus Christ Jésus Christ nous a pas demandé de célébrer sa mort ou sa montée au ciel la seule chose qu'il nous a dit dès qu'il nous a dit de faire dans sa mémoire c'est le verset 5 et qui parle ici c'est la sagesse qui dit venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé ça me rappelle ce cantique que j'avais beaucoup chanter c'est mon pain venez et manger c'est mon sang venez et buvez car je suis la vie et je suis l'amour voilà Jésus dit c'est mon pain venez et manger c'est mon corps c'est mon corps venez et mangez mon corps et le pain pour vous venez et manger c'est mon sang venez venez et buvez donc Jésus était déjà annoncé ici et la sagesse criait voilà comment en filigrane de manière implicite Jésus est annoncé il annonce quelque chose de tellement grand alors continuons jeunes gens à recevoir des instructions qui vous sont adressées verset 6 quittez la stupidité et vous vivrez quittez la stupidité hier nous avons terminé la section du chapitre 8 par le verset 35 qui dit tout ce qui me raïs qui raïs l'intelligence qui raïs la sagesse aime la mort aime la mort voilà comment nous avons terminé la section hier du chapitre 8 pour verset 35 tout ce qui raïs la sagesse aime la mort alors le verset 6 du chapitre du jour chapitre 9 verset 6 dit quoi dit quoi quittez la stupidité et vous vivrez et marchez dans la voie de l'intelligence jeune homme quitte la voie de la stupidité marche dans la voie de l'intelligence tu vas vivre et tu es dans la vie éternelle verset 7 celui qui reprend le moqueur ça tire le dédain j'ai déjà vécu ce verset plusieurs reprises un frère même pas un frère quelqu'un que ce soit un collègue un camarade de classe un voisin du quartier un membre de la famille votre frère même pas ma mère votre soeur même pas ma mère qui se moque de Dieu quand vous le reprenez vous vous attirez sa moquerie son mépris vous vous attirez sa haine mais nous ne devons pas le décourager nous devons constamment reprendre l'apôtre Paul inspiré par le Seigneur l'esprit ça descend au jeune Timothée disait prêche la parole en toute occasion favorable ou non insiste censure mais en toute douceur nous devons insister n'ayons pas honte de reprendre ce qui s'amuse avec la parole de Dieu pour se moquer n'ayons pas honte n'ayons pas peur jeunes gens n'ayez pas peur de reprendre le moqueur bien ça c'est à nouveau celui qui reprend le moqueur ça tire le dédain le dédain c'est le mépris et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage la calomnie on va vous insulter on va dire des mauvaises choses sur vous on va raconter n'importe quoi sur vous verset 8 ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïs reprends le sage et il t'aimera qu'est-ce que je comprends par ce verset 8 bien que nous devons vraiment insister parce que les temps sont mauvais nous devons insister prêcher la parole de Dieu surtout vous les jeunes frères vous devez dire la vérité aux gens si quelque chose est mauvais dites aux gens que c'est mauvais si quelque chose est bon dites que c'est bon vous voyez quelqu'un qui prend la voie d'illégalement vous le reprenez mais deux fois c'est une perte de temps de reprendre mon coeur mais ne nous décourageons pas continuons à prier pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu afin que s'il est possible Dieu leur fasse la grâce qu'il nous a faite verset 8 à nouveau ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il te haïsse reprends le sage il t'aimera quelqu'un qui aime la sagesse qui poursuit la sagesse plus tu le reprends plus son amour pour toi en manque et voilà comment nous pouvons reconnaître les vrais chrétiens et les faux chrétiens un vrai chrétien qui a la crainte de Dieu qui a l'amour pour la vérité l'amour pour la sagesse ne sera pas offusqué quand tu le reprends mais quand tu vois un chrétien ou un chrétien commence à dire tu exagères tu ne me juges tu ne juges ne juge pas le verset préféré ne juge pas voilà le verset le seul verset qu'il connaisse dans la Bible c'est que ne juge pas si vous pouvez connaître que tous les versets comme ce verset vraiment ce serait merveilleux le seul verset c'est ne juge pas tu essayes de les ramener sur la voie ils vont te dire ne juge pas tu essayes de les ramener sur le droit de chemin ils vont dire ne juge pas voilà le verset auquel il se délecte le verset Matthieu chapitre 7 verset 1 voilà le verset qu'ils aiment ne jugez point afin que vous ne soyez jugés voilà le verset qu'ils aiment or s'ils continuent jusqu'à la fin et liste d'autres versets ils vont comprendre comment se passe le jugement biblique et je vais approfondir l'enseignement sur le jugement biblique imaginez-vous que vous voyez quelqu'un sur un axe lourd un boulevard où les voitures vont à 100 km à l'heure 150 km à l'heure des gros camions vous voyez un stupide qui a pu le traverser alors qu'un camion vient de loin allez-vous rester là et ne pas crier imaginez que vous vous mettez à crier le camion arrive à vivre à l'heure le camion arrive quitte la route dégage-toi il va se retourner il va dire ne me juge pas il sera bien écrasé mais cependant jeune homme jeune femme il y a un camion plus terrifiant c'est le camion de l'enfer qui emporte malheureusement beaucoup d'hommes insensés y compris des soi-disant chrétiens donc ce verset nous montre qu'il est chrétien ou qu'il n'est pas chrétien un vrai chrétien aime la répumente un vrai chrétien aime la correction quand il se rend en crise soi-disant ou offre en crise soi-disant commence à dire tu me juges non il n'y a pas de l'amour pour la sainte dans son cœur j'aimerais même si ce n'est pas fondé les critiques qui me sont adressées ça me fait quand même plaisir de recevoir ces critiques il y a des gens qui m'accusent qui m'insultent et qui disent n'importe quoi quelque part ça me fait plaisir au moins ça me fait ça me fait faire attention ça m'amène à faire attention ça m'amène à faire attention que ce soit fondé ou pas ça m'amène à faire attention c'est là que le verset 9 dit donne au sage et il deviendra plus sage c'est comme mettre le rouge à lèvres sur le museau sur le grouin du port ou alors mettre des boucles d'oreilles aux oreilles du tri la femelle du port c'est la même chose donner la parole de Dieu à un homme stupide qui se moque de Dieu de la parole de Dieu c'est comme si vous mettez un colis en or autour d'un cochon vous lui mettez des boucles d'oreilles en or en diamant vous voyez l'image n'est-ce pas alors et là Jésus Christ la parole de Dieu nous dit ne donnez pas les choses saintes au port ne donnez pas les choses saintes au port donc reprend le sage et il termira verset 8 verset 9 donne le sage et il deviendra plus sage il suit le juste et il augmentera son savoir donc vous qui avez la connaissance enfin je vais dire vous qui avez l'amour pour cette parole je le suppose vous qui suivez cette série attentivement de manière assidue que ce soit vous qui êtes ici ce soir que ce soit ceux qui suivent cette série après qu'elle soit enregistrée c'est une déduction de suivre ces choses et si vos cœurs s'attachent aux choses qui sont saintes qui ne sont que la parole de Dieu votre savoir va augmenter votre intelligence va augmenter verset 10 le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'éternel voilà une autre fois nous voyons ce verset c'est l'un des tout premiers versets que nous avons vu en commençant cette série au chapitre 1 pour le chapitre pour le chapitre pour le chapitre 1 verset 7 qui dit que la crainte de l'éternel c'est le commencement de la science et c'est le même verset qui se répète ici ça c'est le livre de la répétition afin que la sagesse Dieu ne fait que se répéter se répète afin que sa sagesse soit incrustée dans vos intelligences afin que vos intelligences soient savonnées moussées par le détergent le savon de Dieu contenu à travers ses préceptes ses commandements qu'on se manquait de voix oui et il n'y a pas d'ouvertose avec Dieu la parole de Dieu l'excès de nourriture nuit au corps et à l'âme l'excès de vin nuit au corps et à l'âme mais l'excès de la parole de Dieu dans vos intelligences ne vous nuira jamais au contraire consommez sans modération la parole de Dieu consommez à l'excès la parole de Dieu c'est pour cela que dans ce livre consacré aux jeunes Dieu ne fait que se répéter donc Dieu reprend ce qu'on a vu en Provième chapitre 1 verset 7 à savoir que le commencement de la science de la science c'est la crainte de Dieu et c'est ce qui est repris ici au verset 10 Provième chapitre 9 verset 10 le commencement de la science c'est la crainte de l'éternel la science des saints c'est l'intelligence est-ce que vous savez qu'il y a une science des saints et elle confond la science de Stephen Hawking la science de Einstein les gens me disent que tant que les gens me disent les gens disent que Einstein c'est l'un des hommes les plus étudiants du monde ça me fait sourire je dirais plutôt que c'est l'un des hommes les plus stupides du monde parce que si tu n'as pas la connaissance de Dieu tu es stupidement stupide voilà donc je ne savais pas ébérés et épatés par ces hommes qui ont révolutionné soi-disant la science les Descartes les Platons dans l'antiquité Socrate Aristote et plus près de nous les Newton Descartes etc Einstein Stephen Hawking et autres inventeurs autres scientifiques sans la connaissance de Dieu ils ne sont rien le verset nous montre que la science des saints c'est l'intelligence la science des saints verset 11 verset 11 c'est par moi que tes jours se multiplieront c'est par la sagesse c'est par l'intelligence que les jours d'un jeune homme d'une jeune femme vont se multiplier c'est par la sagesse qui sera c'est par la sagesse qui sera rassasie le jour verset 11 à nouveau c'est par moi c'est-à-dire la sagesse pour l'intelligence que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront verset 11 si tu es sage tu es sage pour toi si tu es moqueur tu emportera la peine ne vous y trompez pas dit le seul esprit par l'intimiste de l'apôtre pour qu'il parle au Galate on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi on ne se moque pas de Dieu ce qu'un homme aura s'aimé il le moissonnera aussi verset 12 à nouveau si tu es sage tu es sage pour toi si tu es moqueur tu emportera la peine ça veut dire que tu auras les conséquences de ta moquerie verset 13 la folie est une femme bruyante stupide et ne sachant rien voilà la définition de la folie Dieu définit la folie en disant que la folie est une femme comment un bruyante comme je disais l'autre jour quand elle rit elle rit aux éclats et calter la bouche au point on voit la huette au fond de la gorge voilà une femme bruyante stupide la folie est définie donc quand vous voyez une femme qui est bruyante qui s'agite comme la nouvelle vague des femmes qui s'agite sur les réseaux sociaux qui ont des comptes YouTube soit lisant en serre la parole de Dieu qui crie à longueur de journée quand vous les voyez vous avez vu la folie jeune homme que Dieu te préserve d'une telle femme nous avons vu en Proverbe chapitre 7 que nous avons étudié en profondeur de ce jeune homme qui s'est laissé entraîner par une femme ayant la mise d'une prostituée Proverbe chapitre 7 verset 10 ayant la ruse dans le coeur et au verset 11 de ce chapitre 7 on voit comment elle était bruyante c'est pire de rester pas dans sa maison donc c'est aussi un critère de cette femme un caractère pardon à savoir cette femme était folle elle était folle pourquoi nous voyons ici dans le chapitre du jour chapitre 9 chapitre 9 verset 13 qui décrit la folie donc quand vous voyez une femme qui n'a pas de retenue une femme bruyante qui est stupide qui ne sait rien ça veut dire que vous avez rencontré la folie ce message est dur n'est-ce pas mais c'est la vérité donc jeune soeur ne pense pas à ce instant qu'il est bien saillant à une femme de lever la voix la femme quand elle parle jeune soeur il y a la douceur qui se dégage de sa voix il y a la douceur il y a la réserve elle parle rarement elle rit rarement même quand elle rit se déparer aux éclats il y a des femmes y compris les jambes sont en l'air elle se roule même au sol et elle l'a retenue parce qu'une femme qui rit les jambes en l'air se roule même au sol mon fils elle te donnera les mots de tête suis mon regard donc une femme qui craint Dieu c'est une femme qui a de la retenue quand elle est quelque part sa manière de s'asseoir les gens ne sont pas écartés quand ils s'assoient sa manière de parler il y a la douceur dans sa voix il y a la retenue elle ne s'en porte pas même son timbre vocale est bien posé c'est pour cela que ces femmes qui s'impovisent de pasteuresse ou pastille selon pas quel mot il fait inventer pour elle qui enseignent soit sur les réseaux sociaux YouTube Facebook soit dans leur temple maison de joie bordel évangélique ces femmes là pour la plupart sont masculinisées ces femmes sont les lesbiennes il y a un esprit un démon masculin en elles parce que enseigner la parole de Dieu c'est brandir les paix les paix qui représentent l'autorité de Dieu la parole de Dieu c'est les paix de l'esprit en Ephésiens chapitre 6 verset 17 même dans les temps anciens la femme ne portait pas les paix en guerre et si la femme ne portait pas les paix en guerre sur le plan physique dans les temps anciens qu'en est-il de porter les paix de l'esprit qui est la parole de Dieu vous comprenez donc pourquoi c'est contre nature c'est un terrible travestissement pour une femme de pouvoir enseigner et donc le verset 13 met l'accent sur qu'est-ce qu'est une femme bruyante stupide ne sachant rien la parole de Dieu nous révèle que c'est la folie que vous avez rencontrée donc jeune homme faites attention ne sois pas séduit par ce que les gens pensent comme étant une beauté elle est critère de beauté selon Dieu et non les critères de beauté selon Hollywood selon la télévision la télévision nous a donné un critère les critères de beauté il faut que la femme ait les faux cheveux qui descendent jusqu'aux fesses qu'elle ait toutes sortes de peintures sur le visage sur les lèvres qu'elle ait de faux ombres au point de sembler une tigresse voilà le standard de beauté jeune homme le standard de beauté de la femme elle est pudique et non impudique elle est réservée elle est chaste elle a la retenue elle parle peu même quand il y a un sourire il est souri tout simplement il ne ricane pas voilà les principes donc si un jeune homme raconte une femme comme celle qui est décrite au verset 13 je dirais même que c'est comme s'il était maudit par Dieu pour raconter une telle femme il y a beaucoup de préceptes qui nous montrent la femme débauchée et nous allons voir plusieurs messages dans ce livre de Proverbe et vous comprendrez à quel point Dieu voudrait que vous soyez éloignés de ce genre de femme que votre chemin ne croise pas une telle femme bien de fois des femmes telles que décrites en Proverbe chapitre 9 verset 13 ou celle décrite en Proverbe chapitre 7 verset 10 à 11 ce genre de femme c'est la punition pour quiconque ne craint pas Dieu est-ce que vous savez que certaines femmes sont la punition des hommes qui ne craint pas Dieu Dieu te punit il te donne une femme tu as passé le temps à aller de femme en femme alors Dieu te donne une femme que tu cases dans ton foyer mais qui sera un véritable cancer elle donnera les mots de tête tous les jours c'est vice-versa ça peut aussi être le cas pour les femmes une femme insensée Dieu lui envoie un véritable bandit un véritable démon pour la punir et elle vit l'enfer toute sa vie donc faites attention jeune homme jeune femme verset 12 8 verset 13 lisons-le à nouveau avant d'évoluer la folie est une femme bruyante stupide ne sachant rien elle s'assied à l'encre de sa maison et pour vous qui avez grand-midi dans les sous-quartiers ce qu'on appelle sous-quartiers en Afrique par les quartiers les quartiers populeux les quartiers de ceux qui ont devenu modeste j'ai l'image de ce genre de femme elle s'assoit tant en banc ou en tabou elle s'assoit devant sa porte il y a des femmes bagarreuses au quartier quereleuses et le roi Salomon racontait ces histoires inspirées par Dieu partait cette sagesse il y a des milliers d'années mais c'est ce qui se passe aujourd'hui elle s'assied à l'entrée de sa maison c'est la même chose que la femme qui ne le restait pas dans sa maison parce qu'une femme doit être discrète une femme qui craint Dieu elle a un quartier on la voit peu quand on la voit on la voit rarement de fois on se demande mais est-ce qu'il y a une femme dans cette maison plus Dieu vous délivrer jeune homme d'une telle femme une femme qui craint Dieu disais-je elle est discrète même dans un quartier on la voit rarement car elle sort c'est pour un but précis elle n'est pas de maison à maison aujourd'hui comme je disais les maisons du 21ème siècle c'est les comptes Facebook WhatsApp on va de compte à compte on passe la journée sur les réseaux sociaux et voilà elle s'assied à l'entrée de sa maison elle s'assied à l'entrée et quand elle s'asse à l'entrée c'est avec quel motif se faire voir se faire courtiser par les passants ou chercher querelle une femme qui craint Dieu doit être discrète elle doit être dans sa maison on la voit discrètement on la voit pardon excusez-moi on la voit rarement on la voit rarement elle est discrète mais contrairement à cela regarde le verset 14 nous allons à nouveau elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour crier aux passants et ça c'est la folie contrairement à la sagesse voilà comment la folie se manifeste elle s'assoit elle s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège sur les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont bloquer leur chemin tu vas tranquillement vacater tes occupations tu passes devant sa maison elle te cherche querelle soit elle va te séduire il y a un frère avec qui j'ai correspondu ce matin du côté de l'Afrique et ça me ferait plaisir que ce frère vraiment témoigne quelques aspects de ce qu'il m'a partagé à savoir que Dieu lui a donné le discernement de voir spirituellement de discerner parce que quand on parle de discernement c'est que vous voyez avec les yeux spirituels ce que les autres ne peuvent pas voir donc Dieu lui a donné le discernement de voir ce qu'il y a derrière les femmes qui s'habillent de manière sexique qui se disent les hommes en fait il y a un démon et ça m'a tellement touché que je lui ai dit frère j'aimerais vraiment si possible quand tu seras disponible quand tu voudras partager ce témoignage pourquoi parce que voilà ce qu'il me disait quand il voit une femme il est marié et il a un très bon poste en Afrique un très bon emploi et pour des femmes insensées comme celles qui sont décrites dans ce livre décrites dans ce livre on voit un monsieur qui est apparemment aisé qui a un bon boulot qui a une bonne situation on va chercher à le courtiser et lui étant un chrétien vraiment affermé Dieu a fait sa grâce d'avoir le discernement et quand il voit une femme habillée comme une prostituée il voit spirituellement des démons des puanteurs c'est-à-dire que si les hommes pouvaient voir ce qui se dégage d'une femme sexy comme on dit une femme bien habillée qui montre toutes ses courbes qui marche qui se dandit devant vous de manière langoureuse si Dieu pouvait vous faire la grâce comme à ce frère-là de voir l'esprit il dit que c'est l'horreur c'est la puanteur c'est la puanteur et c'est ça le diable tout ça c'est que le maquillage c'est un vernis et au-delà de ce vernis ce qui est caché spirituellement et non dans la réalité c'est la mort combien de jeunes hommes ont attrapé des maladies vénériennes les SD en anglais comme on dit SD ou bien le MST en français des maladies sexuellement transmissibles vous vous demandez est-ce que c'est cette beauté-là qui m'a donné ce sida que j'ai aujourd'hui est-ce que c'est cette beauté qui m'a donné la pourriture de la syphilis que j'ai aujourd'hui ou la gonococci les gens du monde disent tout ce qui brille n'est pas or de la fois jeune homme ces femmes qui brillent c'est une poubelle ambulante c'est une fausse sceptique ambulante c'est une pourriture ambulante donc ayons le discernement donc prochainement quand vous allez à Walmart ou à Carrefour en France ou je ne sais pas dans quel magasin jeune homme quand tu vois une femme qui se dendit devant toi pense à la fausse sceptique ambulante pense à la pourriture quand tu vois une image qui pop-up pour vous qui êtes encore sur les réseaux sociaux pas très d'ailleurs des réseaux sociaux mais si vous voyez une image qui pop-up dans laquelle elle jaillit c'est la pourriture c'est la saleté la femme que Dieu va vous donner dégage une très bonne odeur spirituellement et physiquement elle n'est pas la pourriture elle n'est pas la souillure ça c'est une femme celle que Dieu vous a donnée et on va voir les promesses de Dieu quand il donne une femme à un jeune homme c'est une grâce c'est un don éviter ces femmes prostituées éviter ces femmes téléguilées par les démons quand on voit une femme sensuelle quelque part dans un magasin dans la rue sur internet à la télévision c'est la mort qui se dégage c'est la pourriture qui se dégage donc voilà comment en programme chapitre 9 la folie qui est incarnée à une femme bruyante stupide sachant rien qui s'assoit qui s'assied à l'entrée de sa maison sur un siège dans les hauteurs de la ville pour crier aux passants qui vont droit elle crie donc il y a deux aspects de crier la sagesse crie et c'est les hommes qui l'ont créé pour vous donner la sagesse mais qui crie ici c'est la femme qui crie la folie est une femme bruyante stupide elle crie si vous avez suivi une femme sur Youtube qui enseigne la parole de Dieu soit les hommes ou sur Facebook ou sur les réseaux sociaux ou même physiquement dans un temple c'est maison de mort bordel l'évangile qu'ils appellent l'église répentez-vous au nom de Jésus Christ il n'est pas bien c'est la femme de crier donc voilà une femme bruyante stupide ne sachant rien en fait c'est l'incarnation de la folie pour crier aux passants qui vont droit à leur chemin ils vont ils vaquent à leurs occupations mais elle crie verset 15 que celui qui est stupide entre ici elle dit à celui qui est dépourvu de sens les eaux dérobées sont douces et le point du mystère est agréable et généralement c'est le cas regardez sur le verset la femme stupide qui est l'incarnation la personification la folie qu'est-ce qu'elle fait elle crie aux passants et elle s'adresse aux stupides pourquoi au verset 18 elle ne dit pas que le jeune homme ou que l'homme qui a le bon sens vient ici que l'homme qui est saint qui a la crée de Dieu vient ici pourquoi ? vous savez pourquoi ? parce qu'elle sait que un homme qui a le bon sens un homme qui a la connaissance de Dieu qui a l'intelligence qui a la sagesse de Dieu ne va même pas l'écouter ne va même pas tourner ses regards vers elle si elle regarde accidentellement si elle regarde accidentellement tombe sur elle tu dégages tu détours rapidement tes regards et tu cours tu fuis tu fuis jeune homme fuis cours même tu n'en crois telle femme fuis cours et qu'est-ce que la femme dit cette folie qui se maltéralise par cette femme dit les autres dérobés dérobés sur le vol il y a quelqu'un qui disait la femme de l'autre est bonne la femme de l'autre la femme du prochain parce que c'est un homme insensé qui pense que on ne peut pas manger la nourriture tous les jours mais aujourd'hui il voulait manger le foufou l'autre jour c'est un autre aliment qu'il veut manger ça c'est le genre du monde voilà comment ils objectivisent la femme ils la rabaissent et ils la mettent au même rang qu'un aliment un aliment qu'un main la femme n'est pas un main la femme c'est le don de Dieu que Dieu vous a envoyé et les hommes stupides pensent que même s'ils ont la femme à la maison ils peuvent courir aller vers les autres femmes et la folie se manifeste en disant quoi en disant aux passants stupides les autres dérobés sont bonnes sont douces ne pas des mystères et vous jeunes soeurs voilà un verset qui doit vous aider à rester chaste jusqu'à ce que Dieu vous envoie votre mari si c'est la volonté que vous soyez mariés l'homme aime ce qui est mystérieux l'homme aime ce qui est mystérieux je vous assure qu'une femme qui couvre bien son corps sera plus convoitée par les hommes qu'une femme qui expose déjà quand elle marche déjà vous voyez il y a la naissance des fesses vous voyez les parties des fesses qui sont là son vent est nue ses fesses sont nues vous la voyez c'est vraiment les plus essentiels de la catégorie les insensés qui font ce genre de femme et jeunes femmes vous qui n'êtes pas encore mariés je vous assure je vous conjure je vous en supplie n'ouvrez pas votre intimité à n'importe qui vous êtes un mystère les hommes aiment ce mystère quand il a eu ce qu'il a eu il s'en va il vous laisse dans votre désolation dans votre honte je vous parlais des soirs des autres églises où les pasteurs démons vampires enfin offrent de goûter jeune soeur tu n'es pas un aliment qu'on a goûté ton corps est le corps de Dieu et ce corps c'est pour que tu sois si c'est la volonté de Dieu dans une relation de mariage être unie avec un homme avec qui vous avez devenu une même chair devant Dieu beaucoup de soi-disant soeurs dans ces soi-disant d'église se sont fait goûter telle vieille goutte telle autre vieille goutte et ça se sait et voilà ce qui arrive à cette soi-disant soeur c'est de quitter ce endroit alors qu'on se fait goûter par tout le monde dans notre congrégation et au final aucun homme ne veut d'elle aucun homme ne veut d'elle et sachez que quand vous allez sexuellement avec quelqu'un vous vous livrez au démon vous devenez un dépotoir une fausse de toutes sortes de démons voilà comment la folie crie en disant qu'il y a quand même une vérité dans cette folie elle dit le pain du mystère est agréable elle révèle quelque chose à savoir que ce qui est mystérieux les gens aiment ce qui est mystérieux comme il disait dernièrement pour qu'un de mes enfants lise un livre je vais poser le livre à côté un endroit à la maison accessible à tout le monde et je vais dire je ne voudrais pas que les gens lissent ce livre je vous assure que vous allez ils vont lire ce livre mais si vous dites aux enfants lisez ce livre aucun ne va lire ça c'est la nature des jeunes n'est-ce pas j'ai été aussi jeune quand le papa disait je vous intéresse à lire ce livre c'est là où on voulait lire ce livre parce que c'est mystérieux on ne sait pas pourquoi il ne veut pas lire ce livre mais s'il nous dit lisez ce livre et voilà donc j'avais un livre que je voulais que mon garçon lisse j'ai posé ce livre et je ne sais pas quoi avoir dit ce livre faites attention avec ce livre je ne verrai pas que vous le lisiez et j'ai supprimé mon garçon un peu de lire le livre j'étais tellement content parce que en fait je voulais qu'il lise le livre vous voyez donc faites attention vous qui manquez de connaissance allez à la parole de Dieu il va vous donner la connaissance vous qui manquez le discernement allez à la parole de Dieu Dieu va vous donner le discernement vous qui manquez de sagesse allez à la parole de Dieu Dieu va vous donner la sagesse les gens aiment le mystère donc je le sais fais attention le premier bandit va venir te dire qu'il t'aime il va venir te vanter il va vouloir te mentir comme le serpent corrompu séduisit Ève au jardin il y a des hommes qui vont venir dire n'importe quoi tout simplement parce qu'ils veulent découvrir le mystère qui se cache et donc faisons attention faites attention les eaux dérobées la folie continue à parler la folie qui s'incarne qui se personifie en cette femme bruyante stupide ne sachant rien verset 17 les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable et le stupide dépourvu le sens verset 18 ne sait pas que là sont les morts et que ces invités sont dans la vallée du sujet des morts voir les invités de cette femme qui est l'incarnation de la folie tous ceux qui passent par là qui s'arrêtent sur son chemin qui sont séduits par ses paroles comme le jeune homme dépourvu le sens du Provence chapitre 7 qui est entré dans le sujet des morts sans savoir qu'il était dans le sujet des morts il a été englouti tout vif c'est un plaisir de batailler ces choses jeunes gens ma prière c'est que ces paroles soient incrustées à jamais dans vos intelligences que vous vous rappeliez jour après jour de ces paroles jour après jour que ces paroles soient gravées incrustées dans chaque neurone spirituellement parlant de vos cerveaux chaque neurone spirituel de vos cerveaux et que vos vies soient conformes à la sagesse de Dieu que vos vies soient conformes à la sainteté que Dieu attend de vous à la sanctification que Dieu attend de vous sans laquelle personne ne pourra ancrée dans le règne de Dieu Crions Éternel Dieu notre grand Dieu nous te remercions nous te rendons grâce pour ces grandes révélations ces paroles de sagesse d'encouragement aux jeunes des diffications que tu m'as donné de leur partager Seigneur Dieu tu nous as recommandé d'enseigner à nos enfants la voie qui doivent suivre en fait devenus grands ils ne s'en détournent pas Seigneur je t'en supplie faire réaliser cette promesse dans la vie de tout jeune qui est attachée à ces enseignements au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Jésus Christ PV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira vous connaîtrez la VLD vous connaîtrez